Vous avez été nombreux à me solliciter, à me demander des conseils pour mieux réussir la préparation des examens en médecine. Au lieu de vous répondre individuellement, j'ai préféré dire tout ce qu'on peut vous conseiller afin de mieux réussir. Cette vidéo va se dérouler en trois parties. Rekez-vous à la prochaine. La première chose, pour les examens en médecine, c'est qu'il faut éliminer les fausses croyances. Les étudiants, ils ont des étudiants, ils ont des étudiants, soit ils ont des étudiants, soit ils ont des étudiants, soit ils ont des étudiants, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. La première chose, c'est qu'on définit les fausses croyances et qu'on essaie de leur permettre d'envoyer. La première des choses, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent préparer les examens en médecine en deux semaines ou en trois semaines. C'est-à-dire qu'on va beaucoup procrastiner, vivre sa vie, faire tout ce qu'on veut. On essaie de tout faire en même temps, bien sûr que ce n'est pas réalisable. Surtout quand on est, par exemple, dans certaines années, deuxième année avec six modules, c'est irréalisable. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais les exceptions ne font pas la règle. Si quelques-uns peuvent le faire, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. Deuxième point, c'est que beaucoup de étudiants ont commencé leur prépaire, et ils pourraient les récemptes. Ils disent qu'ils peuvent lire, et qu'ils disent qu'ils ont pour ça, et qu'ils renoment de l'examen ou trois jours. Donc on repose l'examen et qu'ils n'ont pas que l'assurier si on repose. C'est une forte confiance parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus la règle. Quand ils renoment l'examen, c'est qu'ils sont très bon. nous avons l'audi mentionné dans ce moment, ce qui nous permet à nous nous être réunis de la information et à nous nous donnerons de la formation ce qui nous a fait au premier, que nous devons être 30% de la deuxième année, etc. Nous devons nous attirer plusieurs fois. Il faut que nous devons nous attirer que nous devons nous attirer de l'émagerie. Non! On va nous attirer de ces choses, de ces choses nous allons nous attirer de la deuxième partie. Le troisième point dans les fausses croyances c'est que ne pas faire les examens jusqu'au décalage ou jusqu'à la fin. Les anciens, le polycope des examens n'est pas le décalage. Pourquoi on fait ça ? Vous, étudiants, vous avez la frustration de ne pas être capable de répondre. Vous avez dit, « Je vais vous donner des examens, je vais vous donner des examens, je vais vous donner des examens, je vais vous donner des morales, etc. » Et ça, ce n'est pas bien. L'objectif quand tu fais les tests ou les autotests en te basant sur les examens anciens, c'est d'aider ta mémoire à mieux fixer l'information qu'il n'y a pas de connaissance. Qu'il n'y a pas de connaissance, c'est juste comme on appelle un examen blanc. Mais quand tu n'y a pas de connaissance, cette information qu'il n'y a pas de connaissance, va être de connaissance mieux que ce qu'il n'y a pas de connaissance. Donc, c'est le troisième point. Le quatrième point aussi, beaucoup d'étudiants, et de plus en plus, disent, « Je ne veux pas faire de fiches. » Faire des fiches ou réécrire le cours ou faire des résumés ou faire une restructuration du cours par écrit, c'est une perte de temps. Donc, comment est-ce qu'il dit ? « Je n'ai pas de connaissance directement sur le poli. » Le poli, aujourd'hui, c'est des photocopies sur la base de slides qui sont des résumés non structurés du cours. Et ça, ça n'aide pas la mémoire. Faire des fiches n'a jamais été une perte de temps. Il faut vraiment s'investir à les réaliser. Dernier point, c'est l'affaudable lit. D'accord ? Il y a des nuits blanches. Bzef, il pense que « Je suis nocturne, je préfère me dire des nuits blanches ou des nuits blanches avant l'examen ou des nuits blanches sur le prépa. » Ce qu'il faut savoir, une nuit blanche, quand on la tolère la veille de l'examen, ça peut sauver la mise. « Je tolère une nuits blanches, je peux la faire la veille de l'examen. » C'est à la limite, c'est faisable. Faire des nuits blanches deux, trois jours avant l'examen ou tout au long de la prépa, c'est une très mauvaise affaire. La mémoire, la consolidation des informations en mémoire, et ça, c'est la base des examens en médecine, nécessite le sommeil. Donc, le sommeil est important. Quand on a fait des choses, comme la personne ou comme la faille, on est plus efficace que quand on a fait des nuits blanches. Donc, ce sont les fausses croyances à éviter. Maintenant, quels sont les principes de l'apprentissage ? Les bases qui ont été neuroscientifiquement validées. Comment c'est tous ? Les médecines, l'évaluation en médecine ou les examens en médecine sont essentiellement basées sur la rétention d'informations, c'est-à-dire la rétention d'informations, c'est-à-dire la rétention d'informations. Donc, nous avons les grands principes qui disent qu'on a les grands principes pour qu'on a les mémoires efficaces. Ce sont les principes importants. Le principe l'un, c'est le rappel de mémoire. C'est-à-dire qu'on a fait de deux façons. La première façon, c'est qu'on a fait l'information d'informations. C'est la mémorisation. La deuxième façon de faire, c'est le rappel. C'est-à-dire qu'on a fait la mémoire et l'information de l'apprentissage. Et ce qui est le rappel, c'est les tests. C'est-à-dire, par exemple, pour les gens qui ont des QCM, moi, je les invite toujours à faire le QCM avant qu'ils apprennent le cours ou une fois qu'ils disent la première lecture du cours ou qu'ils apprennent le cours ou qu'ils apprennent le cours ou qu'ils apprennent le QCM, et qu'ils apprennent le cours ou qu'ils apprennent le cours ou qu'ils apprennent le cours ou qu'ils apprennent le cours. D'accord ? Donc le rappel de mémoire lui-même, en dehors du fait que ça me donne une idée sur quoi je l'ai ou quoi fait, ça me permet de fixer mieux. Et ça, c'est important. Donc, toujours, toujours, pratiquez, surtout les ingles de l'QCM, pratiquez l'QCM avec l'affada tout le temps. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'affada espacée. Et ce qu'on dit avant, C'est un peu plus facile mais c'est normal que j'ai l'impression que je refer à 0. Il y a beaucoup qui disent qu'il n'est pas possible de refaire la deuxième couche. C'est normal. Mais le processus de la deuxième couche est toujours plus facile et plus court que la deuxième couche. Et bien sûr, quand on fait une troisième couche après un certain espacement, ça aussi c'est efficace. Et l'espacement a été scientifiquement prouvé qu'il est plus efficace. Maintenant, les gens qui ont des décalages tôt, une semaine, dix jours, ils refaitent les modules qu'ils refaitent au troisième, ils refaitent au jour et au jour et au jour. C'est plusieurs couches, mais c'est plusieurs couches successives. C'est vrai qu'il y a un sens de maîtrise, mais l'effet de rétention des informations à plus long terme, il n'y a pas eu d'espacement entre les différentes couches. Je conseille toujours, et il est l'application pratique, au début, module par module. Je fais un module, deuxième module, troisième module, quatrième module, après je refais, premier, deuxième, troisième, etc. Et là, il y a un décalage. Donc, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage décalé ou l'interview. C'est quand j'associe deux modules qui ont été utilisés, ou qui ont été utilisés des points communs, où on travaille à l'hôpital, ou l'hôpital, ou l'hôpital, ou l'hôpital, ou l'hôpital, il y a des points de liaison entre les deux. Et c'est bien de... On a besoin d'avoir une fois de l'hôpital, et de l'avoir une fois de l'hôpital, et de l'avoir une fois de l'interconnexion. Sauf que ce qui est ce qui est, c'est l'attention et la concentration. Ce n'est pas un premier niveau d'apprentissage. Donc, je ne conseille jamais aux gens de faire plusieurs modules par jour, dès le début. Je conseille de faire module par module. Quand j'ai le module français, je le maîtrise. Après, deuxième lecture, troisième lecture, je peux associer des modules qui se ressemblent afin de faire le lien et les contacts entre les informations. Ou cette affaire de l'interleaving, elle est très intéressante, surtout quand on fait une préparation de concours avec une quantité très importante, comme le prépa de concours d'internat ou de résidant. À la fin, l'examen fait appel à des informations variées. Troisième principe, c'est ce qu'on appelle le codage multiple. C'est-à-dire que la mémoire d'Elna est efficace quand la même information qu'un tral-rassi par différentes voies sensorielles. C'est-à-dire qu'on a l'écran, qu'on a l'écran, ce qu'on a l'écran, ou qu'on a l'écran, c'est qu'on a l'écran, ou qu'on a l'écran. Aussi, on a l'écran. On a l'écran. Je schématise, je restructure. Donc, quand on a l'écran, on a l'écran, on a l'écran sous forme de schéma, ou on a l'écran sous forme de tableau, ça permet de mieux mémoriser et de mieux retenir. Cinquième principe, c'est l'élaboration. C'est-à-dire qu'on a des principes abstraites. On a l'écran, on a l'écran, et on a l'écran. La personne qui a l'écran, elle retient mieux que la personne qui a l'écran. Parce qu'elle fait l'effort de trouver des idées qui expliquent les principes, et ça, ça aide la personne à mieux fixer. Dernier principe, c'est les exemples concrets. Je vais essayer de faire un exemple abstraite. et on a l'écran avec des astuces, ou des exemples, ou des choses qui vont me faire la représentation visuelle, la représentation mentale de ces données. Donc, ce sont les grands principes, on a essayé de s'éteindre dans la prochaine partie, où on va mettre en place un programme de prépa. Alors d'abord, comment je vais mettre en place ma stratégie de prépa ? Je vais mettre en place, 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 ou je vais mettre en place, ou je vais mettre en place. Ça, c'est généralement les messages que je reçois souvent par les étudiants qui disent que je vais me dire. Donc, on va organiser un petit peu rapidement. Première chose, je vais mettre en place d'avant, ce soir. Vous avez vu cette vidéo ? Je vais mettre en place, je vais mettre en place, je vais mettre en place, parce que c'est le moment de commencer. Et en général, vous voulez une prépa correcte pour non seulement valider, ou la racheter ou la valider. Pour bien valider, 6 semaines. Je ne conçois pas une prépa en médecine pour des examens en médecine standards. Moins de 5-6 semaines, je trouve que c'est du minimum. Donc, il faut commencer tout de suite. C'est la première chose. Ce que je vais faire en place ? Si on a le temps, si vous voyez cette vidéo alors que vous avez les 5-6 semaines, on commence déjà par structurer nos cours. D'accord ? Faites les fiches, faites les résumés. Les gens qui ne savent pas les fiches, ou qui ne savent pas les résumés, ou qui ne savent pas les résumés. Psychologiquement, il pense que ça va lui faire perdre du temps. Il a toujours l'habitude qu'à la police. C'est une seule chose, on va dire, un compromis. qui est, au moins, quand vous étiez le cours, vous avez pris une feuille et vous avez mis la structure du cours. Que veut dire la structure ? Les titres. Un commentaire, deux autres, un commentaire, un commentaire, un commentaire, un commentaire, un commentaire, un commentaire. C'est super important, ça aide la mémoire beaucoup. La troisième, c'est un programme journaliste. C'est le programme journalier, on va s'occuper chez vous. La plupart des étudiants, on dirait qu'on dirait le programme dialogue sur la semaine, ou sur le mois, ou sur toute la durée de prépa. Après, on fait ce que je vais faire chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire chaque jour ? Je détermine mes objectifs en termes de contenu. C'est-à-dire qu'il y a un jour, il y a un jour, il y a 4 ou 5 cours, etc. Cette méthode, avec ma petite expérience avec les étudiants, n'est pas utile et c'est une source de stress. D'une part, on a décidé de continuer le programme en termes de contenu. Deuxièmement, on a décidé de continuer la charge de procrastination, ce qui fait que la moitié du programme est à la fin de la journée, donc on a décidé de continuer. En alternative, c'est un outil que j'avais trouvé comme moi, j'étais étudiante en médecine à l'époque, qui m'a beaucoup aidée vers la fin de mes études, en 5ème année, et que je propose aux étudiants et ça marche bien. C'est la méthode chrono. C'est-à-dire qu'au lieu de déterminer un programme en contenu de ce programme, je détermine un programme quotidien en termes de durée de ce programme. De durée, c'est l'engagement moral de ce programme. C'est l'engagement moral de ce programme, c'est l'engagement de ma journée, ou l'engagement moral de ce programme. Il n'y a pas d'avoir des choses qui me font plaisir. Le détail de la méthode chrono, c'est que je me dis qu'il faut 5-6 heures chrono par jour. Comme objectif, il faut lire progressivement, jusqu'à 8-9 heures chrono par jour, à 2-3 semaines de l'examen. Je prends un exemple. Il y a 5 heures chrono. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Un moment ou un téléphone, une montre, un horloge, etc. Il faut lire. Il faut le déstractif. Il faut rajouter le chrono. à toute distraction, à toute interruption, j'ai besoin d'aller prendre un verdo, j'arrête le chrono. Quelqu'un m'appel, je vais t'appeler maïa, j'arrête le chrono. J'arrête le chrono, j'arrête le chrono. D'accord ? Donc, je viens de lire de façon concentrée, j'arrête le chrono, de façon à ce que la durée cumulée sur toute la période de la réforme, par exemple, je vais t'entendre à 9h00, je vais t'entendre à 10h00, je vais t'entendre à 11h00, je vais t'entendre à 12h00, je vais t'entendre à 11h00, etc. Mais, ce qui a fait le chrono, c'est pour moi, j'ai fini le programme du jour. Je vais t'entendre le nombre de cours, mais l'essentiel, c'est suffisamment pour un jour, et ce qui a fait le jour, je peux le passer dans des choses qui me font plaisir. Pendant le chrono, vous pouvez vous reposer, et là, vous avez besoin d'une sieste, mais on n'inclue pas toutes les activités qui apportent un plaisir avant d'avoir fini la tâche journalière. Ce sont les trucs du plaisir, c'est qu'on va sortir avec les amis, on va s'éteindre Facebook, on va s'éteindre une série d'une sèrie d'une vie, etc. Tout ça, vous pouvez le faire, quand ? Donc, je pense que c'est une méthode qui a aidé beaucoup de gens. Quand on commence par 5 heures, on est en train de faire l'objectif de 8 heures, c'est largement suffisant, parce qu'on est en train de concentrer, afin d'en faire l'objectif. Une autre chose qui est très important pour la Prépa, c'est la régularité. Tous les jours, je dois sauver la mise. Il y a beaucoup d'autres étudiants, qui ont commencé par la procrastination, et qui ont besoin de la motivation rapide. C'est quoi ? Par exemple, il y a un matin, on n'a pas l'éteint, 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 on n'a pas l'éteint. Tout ce que vous pouvez sauver de la journée, sauvez-le, ne le laissez pas, ou le lendemain, marchez, je ne vous remercie pas. Comme vous n'aimez pas que les QCM soient corrigés sur le mode tutoriel, ne fonctionnez pas, je ne vous remercie pas les journées d'ailleurs comme tutoriel. Tous les jours, on n'a pas l'éteint, on n'a pas l'éteint, on n'a pas l'éteint. Il y a des temps à l'éteint, on n'a pas l'éteint. Il y a des temps à l'éteint. Il y a des temps à l'éteint. On aura sauvé la journée. Donc ça, j'insiste beaucoup. Un autre point important, c'est la discipline. C'est un point que je disais que les étudiants qui font la discipline et la motivation. La motivation, c'est bien, mais on ne peut pas être motivé tous les jours. On est motivé, il y a des idées importantes « Brit nous il est médecin, je veux être excellent, je veux réussir mes examens, je veux bien profiter de mon été, mes calches de rattrapage » etc. Ça, c'est des motivations qui me poussent à avoir une certaine énergie. Mais c'est la discipline c'est la discipline. Je me force, je dois finir mon chrono. Je m'oblige à faire ce que j'ai à faire parce que je ne vais pas m'en sortir parce que la discipline est importante. La discipline est importante. La discipline, c'est des choses qui vont nous motiver pour nous récompenser. Enfin, un élément important c'est les couches. Essayez de vous organiser. Je ne veux pas dire qu'il y a cinq modules par semaine. Je ne veux pas dire qu'il y a un module par semaine. On va écrire, on va écrire, on va écrire, on va écrire. Non ! Première couche, deuxième couche, etc. Première, deuxième, troisième, quatrième, rapidement, on va écrire. C'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a des couches et les autotests. Chaque partie, on va écrire un polycope d'examen. Ça permet de m'orienter vers les choses qui sont importantes, les qui ont beaucoup, etc. Ça permet de me donner une idée sur ma progression mais aussi, ça me permet les gens qui ne connaissent pas les âges. On va écrire ça. Ça, c'est super important. Donc, ce sont les éléments importants pour vous mettre votre programme de prépa, votre stratégie de prépa. Il a respecté tout ceci. Incha'Allah, ça va permettre d'avoir une validation. Mais je serai correcte, mais bonne. Incha'Allah, si la durée est respectée. La dernière chose, je le dis toujours, si vous avez une méthode qui marche, qui ne correspond pas à ceci, ne la changez pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, on a donné des conseils aux gens qui se sentent perdus ou qu'ils ont une méthode qui n'a pas fonctionné jusque-là. Qu'ils essaient cette méthode en espérant que ça marche. Mais si vous avez une méthode qui marche, ne la changez pas. Ceci dit, une méthode qui marche, c'est une méthode de dépannage. Une méthode qui va mettre une seule fois dans le zéro, où il y a une validation qui va faire tout et qui va faire tout et qui va faire tout. D'accord ? Donc, une méthode qui marche, ne la changez pas. Une méthode de dépannage, essayez d'upgrader le niveau en suivant tous ces conseils que j'espère vont beaucoup vous aider, Inch'Allah. Donc, il me reste à vous souhaiter très bon courage pour vos examens. Allahi s'il alaykum et si vous avez, bien sûr, des questions ou là vous voulez plus de clarification sur quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions ou les commentaires.